Je m'appelle Serge Kentjesou Aladagbe, je suis orthoprothésiste catégorie 2 ISPO. Je suis en fonction à Sousse dans la société orthotechnique, une société italo-tunisienne en Tunisie. Alors je participe à cette formation de mise à niveau de Human Study qui se déroule dans le cadre d'un projet tuniso-allemand de remise à niveau des autoprotésistes, donc des professionnels de l'appareillage. Et c'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui ici en Allemagne pour assister à une formation pratique sur les orteils du membre inférieur. En effet, Human Study est une école, une école numérique, une école qui donne de la formation numérique, spécialement dans le cadre orthopédique, l'appareillage orthopédique. Et donc nous sommes inscrits à cette école pour recevoir de la formation de haut niveau, une formation qui se déroule sur une plateforme numérique où n'importe quelle partie où nous nous situons, nous pouvons avoir les cours. Et une fois le module terminé, nous passons à une formation pratique, une mise en œuvre pratique de ce que nous avons reçu sur la plateforme pendant un certain temps. Et c'est donc dans ce cadre que nous sommes ici à Rechenhorsen en Allemagne pour faire la phase pratique du module des orthèses du membre inférieur. Donc ça fait un bon moment que nous sommes là et je crois que cette formation se déroule très bien parce que nous avons reçu d'énormes renseignements avec M. Michael Rexing qui nous donne des savoirs tout nouveaux, qui nous apprendent les techniques pour une meilleure prise en charge de nos patients. Et donc c'est une occasion inouïe, une occasion qui doit se répéter pour le bien-être des patients. En effet, l'appareillage aujourd'hui n'est plus celle qui était il y a des années. Les choses ont évolué, les choses évoluent d'ailleurs. Et donc les orthoprothésistes doivent à chaque moment essayer d'être en contact avec les nouvelles méthodes qui apportent chaque jour un mieux-être au patient. Et donc ce mieux-être passe par une mise en œuvre de la pratique technique, de la technologie, de la considération biomécanique, anatomique et tout. Et donc c'est important et pour nous surtout, et pour les patients aussi, que nous professionnels, nous soyons outillés pour apporter davantage de mieux-être à nos patients. C'est donc l'occasion pour remercier les organisateurs, remercier les autorités de cette université qui nous laissent gracieusement les locales pour apprendre. Et surtout nos formateurs, je veux parler de M. Christian, de M. Racing, de professeurs de cette université qui sont à notre disposition à chaque fois que nous sommes ici en Allemagne pour nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors c'est donc pour nous l'occasion de souhaiter que cette formation se répète chaque fois que l'occasion serait possible pour nous donner davantage toutes les informations qu'il faut pour nous mettre au pas, pour nous mettre au même diapason que les nouvelles techniques que les maîtres de l'appareillage afin que les patients en tirent le maximum de profit. Donc cette deuxième série de formations pratiques s'achève aujourd'hui pour nous. Et donc nous espérons que les fois à venir, nous aurons davantage plus de temps pour mettre en application toutes les informations et les connaissances théoriques que nous avons reçues sur la plateforme de Human Study que nous allons ici mettre en pratique à l'école de cette université. Donc personnellement, moi je voudrais remercier M. Sefraim qui a accepté que je participe à cette formation. C'est l'occasion ici de lui dire un grand merci et de dire aussi merci à Catherine qui ne cesse de soutenir ma participation. De dire merci à tous ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas seulement former que pour l'Étatique. Il faut impliquer le privé parce qu'aujourd'hui c'est une activité qui se développe. Et donc l'aspect privé doit être pris en charge même dans la formation afin que tous les patients puissent avoir la chance d'être mieux pris en charge. Et c'est ça l'objectif final. Et donc je voudrais personnellement remercier les encadreurs, remercier tout le monde pour dire merci. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les amis, tous les collègues avec lesquels on travaille ici dans une très bonne ambiance. Et cela c'est important pour la suite de la formation. Merci. 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 Merci.